Dans le cas de l'Argentine, coût d'État 1976, videz-là, des politiques qui sont des préfigurations du néolibéralisme par leur violence, par leur méthode. Mais ce n'est pas si simple, parce que les généraux veulent dépenser beaucoup, ils veulent des déficits budgétaires, et ça ce n'est pas très néolibéral. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent de l'armement, c'est bien simple. Mais néanmoins, on est dans un ordre social spécifique qui préfigure d'une certaine façon le néolibéralisme. Crise de la dette dans les années 80. Ces pays sont obligés de changer complètement de politique, parce que les taux d'intérêt ont considérablement cru, ils ne sont plus capables de payer leurs dettes, dettes qui avaient augmenté de façon déraisonnable. Donc là, on entre dans toute une période de transition, qui est une période difficile pour ces pays. Et puis 1990, dans le cas de l'Argentine, changement radical, on entre dans un néolibéralisme fou. C'est-à-dire qu'on va mettre en place le modèle néolibéral, ces méthodes, à un degré inégalé. Le Fonds monétaire international montre au monde l'exemple de l'économie argentine. C'est formidable. Vous voyez le miracle du néolibéralisme. En fait, c'est un système dans lequel les classes capitalistes du pays, profitant du fait que leur monnaie est maintenant convertible en dollars, profitant du fait qu'ils ont maintenant la liberté d'exporter leurs capitaux, vont aller placer leur argent dans les pays du centre, et notamment aux États-Unis. C'est-à-dire des effets catastrophiques sur l'économie argentine, et surtout le reste du monde, États-Unis et Europe, qui jouent un rôle très important, sont en train d'acheter la grande économie de ce pays. Il faudrait rentrer dans les détails techniques de tout ça, mais tout ça va aboutir à une crise terrible. C'était un modèle complètement insoutenable en 2001, avec des conséquences terribles pour la population, un bouleversement politique extrêmement important. L'Argentine, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, était un pays relativement avancé. Il se comparait à l'Europe, et c'était vrai. Le niveau moyen, le revenu moyen d'une personne dans la population en Argentine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale était le même qu'en France. C'est un pays qui ne se considérait pas comme un pays de la périphérie, du Tiers-Monde, il se considérait véritablement comme des Européens. Et leur ville, Buenos Aires, la capitale, témoigne justement de ce développement. D'ailleurs, il la compare tout le temps à Paris. Mais prenons le pouvoir d'achat d'une heure de travail en 1945 en Argentine. Disons que c'est 100. En 1973, donc avant le néolibéralisme, le pouvoir d'achat atteint 220. Vous savez où ils en sont maintenant ? 95. Parce qu'à travers les dictatures, parce qu'à travers l'ordre néolibéral, parce qu'à travers la crise de 2001, ils n'ont pas cessé de casser les pouvoirs de l'achat. La France est entrée différemment dans le néolibéralisme, progressivement. Mais la même discipline a été imposée aux travailleurs. Et c'est un petit peu méchant pour mes amis brésiliens, mais on pourrait dire d'une certaine façon que l'Argentine a représenté un cas caricatural de contrôle, d'imposition de discipline aux travailleurs et de tendance à exporter les capitaux. Donc une sorte de divorce entre les intérêts des classes les plus riches au plan mondial et le pays en tant que tel et les classes populaires de ce pays. Donc là, on retrouve les traits communs à tout ce qui correspond au néolibéralisme, si ce n'est que dans le cas de l'Argentine, on a atteint des degrés de violence extrême. Ce qui ne veut pas dire que ce qui se passe en France n'est pas violent à sa manière, mais le cas argentin a représenté un cas extrême. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !